bonjour la toile ici mademoiselle souille aujourd'hui je vais parler de la palette d'aquarelles chez paul rubens c'est parti on y va paul rubens c'est une marque d'aquarelles chinoise qui propose plein d'articles différents dans la gamme des aquarelles et aujourd'hui ce qu'on va tester c'est une palette d'aquarelles qui va être nacrée qui va être dans les iridescents il le nomme d'ailleurs perlescente c'est pas pour rire c'est vraiment avec des petites nacres les produits sont accessibles directement via leur boutique en ligne généralement on commande plus soit sur des sites en ligne chinois comme aliexpress soit directement sur amazon sachant que souvent sur ces deux structures là par exemple il ya souvent des promotions et comme de toute façon ça vient de chine c'est beaucoup plus simple du coup de pas s'inquiéter de la contrefaçon je remercie mon ami jessica au passage qui m'a encore prêté à un de ces produits et donc c'est pas état je ne vais pas pour vous la montrer comme ça mais je les filmer avec des close-up pour montrer vraiment à quoi elle ressemble dans son ensemble quand on la reçoit c'est donc dans une jolie petite boîte en carton qui est vraiment ultra qualitatif franchement quand on la voit aller vraiment belle on a un petit chiffon microfibre c'est à peu près la même chose que ce qu'on a dans les boîtiers à lunettes vous avez aussi un petit livret avec tout le nuancier des des couleurs de chez paul rubens et vous avez ensuite bien entendu la palette qui elle va s'ouvrir d'un côté mais vous allez pouvoir déployer de l'autre pour pouvoir avoir aussi un support pour pouvoir avoir une petite palette et mélanger vos teintes on a un petit anneau à l'arrière pour pouvoir la poser directement devant vous plutôt droite j'avoue que j'aurais pas pensé à ça après ça peut aussi servir pour peut-être la tenir à la main pour pouvoir dessiner en étant debout peut-être je vous avoue que j'ai pas forcément testé cette technique là parce qu'elle est quand même assez grosse alors c'est pas une grosse mais elle est quand même plus imposante qu'une petite palette petite comme ça de transport pour le voyage mais bon ça reste un outil en plus qu'ils ont ajouté et ça reste toujours intéressant la palette est donc composée de 24 couleurs il y a à peu près de toutes les couleurs on a un noir un blanc on a du jaune du rose du rouge du violet du bleu du vert donc on a aussi du orange et du marron donc vraiment on a une gamme un panel de couleurs qui est varié riche et intéressant maintenant il n'y a plus qu'à voir si justement ça vaut le coup ou pas donc on va se lancer sur les swatchs pour les swatchs je vais partir sur mon calepin de chez action donc vraiment un petit calepin noir avec un papier qui doit faire dans les 120 grammes c'est pas précisé mais c'est vraiment pas plus que 100 ou 120 grammes max donc je vous conseillerais de faire des illustrations sur un papier plutôt 200 à 300 grammes ce sera quand même beaucoup mieux là pour des swatchs ça suffira largement je vais aussi tester sur un papier noir qui sera donc un papier noir de la marque claire fontaine qui est de la section paint on qui est lui de 200 grammes de vrai c'est ce que j'ai fait cette vidéo en deux temps donc je l'ai commencé cet été et je l'ai continué un petit peu après parce que du coup je n'avais pas fait de swatch en noir donc vous allez avoir un swatch en blanc un swatch en noir une illustration en blanc une illustration en noir et pour que cette vidéo ne soit pas extrêmement longue j'ai fait des illustrations qui sont vraiment toutes mini toutes simples pour voir les capacités de la palette et des aquarelles sans pour autant prendre un temps énorme et donc que je fasse une vidéo qui dure encore 50 minutes ou même une heure donc c'est parti on se lance sur les swatchs donc je commence comme d'habitude par écrire le titre donc de ce qu'on va faire donc le nom de la palette ici c'est l'aquarelle polrumens je commence avec le blanc mais bon bah comme vous voyez ça se voit pas beaucoup c'est normal c'est du blanc donc ce que j'ai fait pour que vous voyez un petit peu mieux j'ai un peu enlevé de la luminosité et j'essaie de faire en sorte qu'on voit un petit peu mais c'est vrai qu'avec les nacres ça reflète beaucoup donc c'est pas évident du tout de vous montrer les couleurs parce que ça a tendance du coup à devenir blanc dès qu'il y a de la lumière dessus donc c'est pour ça que tout ce qui est blanc et jaune vous le voyez très très peu sur votre écran c'est tout à fait normal j'ai essayé voilà d'incliner un petit peu on commence à voir un petit peu plus les couleurs dès qu'on passe sur voilà sur du marron sur du rouge sur du rose et d'ailleurs vous voyez que j'arrive à dégrader quand même bien les couleurs on arrive à la plus belle couleur de toute la palette ce violet bleuté rosé qui a des reflets incroyables alors là vous voyez il fait totalement rose et des fois on a l'impression qu'il est violet c'est vraiment la couleur que je trouve la plus belle de toute la palette et je vais certainement vous en reparler tout à l'heure mais vraiment ça rend super bien on continue avec les bleus alors vous voyez celui là est un petit peu plus épais donc faut vraiment y aller des fois délicatement pour avoir une couleur un peu intense au départ mais une fois que que ça se pose et bien ça se floute assez bien un peu tout seul vraiment par capillarité ça va quand même s'étendre un petit peu donc c'est bien c'est que vous n'allez pas avoir trop de traces après bien entendu faut toujours faire un petit peu attention c'est sûr il franchement là les deux couleurs que j'aime mettre juste avant elle était super belle le marron est un petit peu délicat à travailler et même le noir aussi mais ça va et voilà donc le résultat des swatchs c'est vraiment intéressant on a vraiment des couleurs qui sont vibrantes qui sont jolies on a une gomme de couleur qui est intéressante ça il n'y a rien à dire on a des marrons plutôt froids des marrons plutôt chauds avec des oranges et des jaunes des verts des bleus franchement non je trouve qu'on a un panel qui est assez intéressant après étant donné qu'on se met sur des choses qui sont macrées qui sont perlaissants forcément on aura toujours une intensité un peu plus laiteuse plus passée entre guillemets parce que forcément comme il y a les nacres forcément on n'aura jamais quelque chose de ultra vibrant parce qu'il y a les nacres c'est souvent le cas en tout cas quand on a des aquarelles ou des angles qui sont nacrés elles vont toujours être un peu moins un peu moins peps c'est souvent le cas donc ça c'est tout à fait normal pour ce qui est des nacres on a quand même une variété de nacres c'est à dire que ce n'est pas juste des nacres argentées ou des nacres blanches comme par exemple on a pu voir avec les feutres métalliques de chez action ou les feutres à paillettes de chez action ou les la palette de 100 couleurs de chez aliexpress où il y avait toute une section de métalliques et de nacres perlaissants et là où justement il n'y avait que des nacres argentées blanches et que du coup tout était à peu près identique quand on regardait les reflets là non on a les bleus et les verts qui ont des reflets bleus des reflets verts on a des roses qui ont des reflets roses on a des oranges pour des reflets orange doré pareil bon on a je trouve le jaune l'euro certains roses et et il ya un gris violacique là ici le tout dernier qui eux ont quand même des nacres un peu plus blanche mais majoritairement ils ont fait quand même un taf sur la nacre qu'ils allaient mettre dans leur godet donc ça c'est cool il y en a un précisément c'est celui ci pour moi c'est le plus beau de la palette parce qu'il a des reflets de plusieurs couleurs on va avoir des reflets bleus on va avoir des reflets roses on va avoir des reflets violet là il ressemble à un rose et des fois il peut être violet et franchement cette couleur là c'est la couleur la plus belle de toute la palette pour moi franchement je le trouve magnifique il ya aussi ces deux teintes là les deux verts en fait qui sont vraiment intéressant avec celui ci qui est vraiment vert pomme et qui peut avoir des reflets un peu un peu un peu jaune beige marronné et celui là pareil qui du coup est plutôt marronné mais qui a des reflets verts du coup ça amène un joli un joli effet kaki qui est très très intéressant donc vraiment ces trois teintes là c'est vraiment mes préférés de la palette je commence donc par humidifier un petit peu mes godets donc je mets une petite goutte sur les trois quatre premiers godets que je vais faire et au fur et à mesure j'en mets une sur les godets suivants tout simplement pour activer un petit peu l'aquarelle avant de swatcher pour pas avoir à tourner comme bouine dedans sachant que le but c'est surtout pas voir forcément quelque chose de très épais mais juste de voir comment ça réagit et vous voyez et bien les couleurs elle est super vivante alors que je fais que prendre un tout petit peu de couleurs dans le godet je tourne pas 12000 fois je dois tourner peut-être deux fois dedans pour attraper un peu de pigments donc franchement c'est cool dégradé c'est toujours un petit peu délicat mais franchement le résultat est là on a des beaux reflets et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple sur du noir à voir que sur du blanc mais on a des couleurs vraiment bien vibrantes franchement il n'y a rien à dire j'ai pas forcé comme un bourrin ça s'est posé tout de suite je trouve que c'est toujours plus délicat à efflouter à dégrader que si on est sur des accords à la classique je trouve que les irisés et les métalliques sont toujours un petit peu plus sensibles à travailler mais mais franchement j'ai pas eu trop trop de mal que ça à les poser et les couleurs sont là vous voyez on les voit bien il ya des beaux reflets franchement non il n'y a rien à dire je suis vraiment assez assez contente du résultat c'est bien opaque parce que là vous voyez bien on les voit bien les couleurs j'ai pas forcé et tout j'ai pas cherché à ce que la matière soit super méga épaisse et ça marque donc ça encore une fois c'est un très bon point par contre c'est beaucoup moins qualitatif que les aquarelles que j'ai pu tester cet hiver sur les artisans de chez Etsy donc là j'ai testé des artisans européens je vous remets un lien ici n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse mais la qualité était vraiment belle et assez facilement même si j'arrivais pas à vous montrer tous les reflets j'arrivais à vous en montrer un petit peu à vous montrer les différentes nuances etc là ça va être un petit peu compliqué de vous montrer les différentes nuances mais ça reste plus limité par contre moi je vous le dis à l'oeil nu on en voit donc ça déjà c'est un bon point maintenant on va se lancer dans les illustrations je commence par tendre mon papier et je vais humidifier tout le fond de ma feuille parce que je vais faire un fond coloré un petit peu pastel autour de mes fleurs j'ai bien entendu avant même si je voulais pas montrer gommé à la gomme midpin mon crayonnet pour éviter qu'il soit trop trop grisé et que ça tâche au niveau de mes couleurs de mes aquarelles quand je la vais mettre bas comme vous voyez maintenant mes couleurs j'ai fait en sorte de baisser un petit peu la luminosité pour vous puissiez voir mais c'est vraiment pas évident parce que comme je vous le disais tout à l'heure les nacres ont tendance à refléter et alors en plus avec l'eau c'est vrai que ça reflète beaucoup pour ce qui est de mon fond je mets du jaune et du orangé donc je vais plutôt du jaune en haut et en bas et au milieu du orangé mais je floute au fur et à mesure pour avoir quelque chose d'un petit peu un petit peu plus organique et pas trop net j'ai bien sûr bien laissé sécher avant de me mettre aux fleurs et donc je me mets aux fleurs et quelle est la couleur complémentaire du jaune et bien c'est le violet donc voilà pour faire quelque chose qui pète bien au niveau des contrastes de couleurs j'utilise le violet et puis aussi parce que j'avais vraiment envie d'utiliser le godet avec le violet rose bleuté il est vraiment trop magnifique je pouvais pas ne pas tester cette couleur dans une illustration donc j'ai décidé de faire que ce soit la couleur principale avec les fleurs qui ont cette couleur là comme couleur dominante je le mets donc partout sur toutes les pétales des fleurs je fais bien tout sécher et donc pour gagner du temps je sèche au sèche-cheveux toujours en y allant délicatement pour ne pas décoller les scotches pour autant parce que sinon la feuille elle va être totalement décollée et elle va leur gondoler je prends le violet un petit peu plus sombre qui est à côté et je m'en sers pour faire les contours des pétales et le bas des pétales pour assombrir et amener du volume et surtout de la profondeur donc la partie qui va être avec les feuilles et les pétales qui vont être collés c'est là où il y a le moins de lumière et c'est donc là où on doit mettre les ombrages j'hésite pas à reflouter et à remettre des fois un petit peu du violet le premier violet qu'on a utilisé pour bien faire un beau dégradé maintenant je m'attaque aux tiges et aux pétales vertes de feuillage de fleurs alors je vais mélanger donc le jaune et un vert comme vous le voyez ça se mélange très bien on peut obtenir des teintes vraiment différentes et quand ça se pose et bien il n'y a aucun souci ça se pose sans difficulté il n'y a pas de tâches patchy ou des nacres qui bougent donc ça a vraiment un côté pigment qui se mélange très bien je continue en reprenant le vert un peu plus sombre pour amener des ombrages et donc pareil là où il ya vraiment du violet sombre et ben je vais continuer avec du vert plus sombre plus bleuté donc plus chaud j'ai aussi rajouté du jaune au milieu pour amener une pointe de lumière et voilà notre illustration finie alors à savoir filmer des aquarelles iridescentes c'est vraiment pas pratique encore plus quand vous avez décidé de faire un fond pastel c'était vraiment une très mauvaise idée j'ai galéré au montage pour monter ceci vraiment c'est vraiment pas évident calibrer la lumière pour que vous puissiez voir quelque chose ce fut compliqué mais voilà donc ce qu'on peut obtenir alors là j'ai vraiment comme je vous l'ai dit c'est de faire quelque chose assez assez rapide et assez simple mais on peut obtenir des nuances parce que j'ai fait un fond qui est jaune et orangé donc j'ai pu mélanger les nuances de jaune et de orange on a des petites fleurs rose et violette et j'ai pu amener des ombrages j'ai pu repasser dessus pour remélanger les teintes ensemble pour que ben il n'y ait pas de démarcation trop nette et ça c'est fait faut y aller délicatement mais on peut là les piments vont pas fuir totalement si on y va avec minutie il n'y a pas de soucis ça se fait on peut avoir des ombrages donc franchement c'est vraiment cool là je vous le dis mais c'est un avis purement personnel je pense que si moi j'utiliserais ce genre de palette je l'utiliserais pas toute seule là pour le là pour le test c'est ce que je fais je fais vraiment j'utilise que la palette pour essayer de vous montrer ses capacités au maximum pour pousser la palette dans ses retranchements je trouve du coup que c'est un poil dommage parce que du coup tout est irisé donc en fait ça ça fait moins un point de lumière que si si justement il y avait eu qu'un endroit d'irisé ça aurait fait un point plus visible en fait forcément en fait le but de mettre des paillettes de mettre des choses métalliques c'est de faire un point focal dessus c'est de dire regarde c'est là où il faut regarder comme quand on met un personnage en plein milieu dans une illustration qu'on fait une composition c'est la même chose quand on met quelque chose bien devant ou quand on met un élément un petit peu différent ça attire l'oeil là comme tout est pailleté bah du coup c'est plus la couleur violette qui va faire le peps puisque du coup j'ai mis une couleur beaucoup plus sombre je voulais justement essayer de jouer un petit peu aussi sur les contrastes pour justement voir si on pouvait amener quand même du sombre dans l'aquarelle et on peut donc voilà donc franchement ça se mélange on peut repasser dessus on peut avoir du pastel on peut avoir du sombre donc toutes les cases sont cochées donc ça c'est bien je dirais que le plus dur c'est de bien mélanger les couleurs entre elles et d'avoir des dégradés mais parce que c'est toujours plus sensible je trouve de travailler des irises et des métalliques que de travailler des couleurs qui sont mat en tout cas sans paillettes et sans nacre et maintenant on passe à l'illustration sur du noir voici donc l'illustration avec le crayonné je vous montre comme je peux pour que vous puissiez le voir un petit peu avant que je m'y mette parce que c'est jamais très évident de voir le crayonné je mets ma couleur comme je vous l'ai dit je ne suis pas chez moi donc je n'ai pas pu tendre mon papier et donc on va voir ce que ça rend au fur et à mesure et je vais faire couleur par couleur donc le blanc pour les pétales et ensuite je mettrai les autres couleurs donc ici le jaune pour la partie sombre et donc la partie ombrée des pétales quand elles sont recroquevillées pour amener plusieurs nuances je vais vraiment rester sur des aplats je n'ai pas cherché à faire de dégradés j'avais absolument pas le temps je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de traces au niveau du blanc donc je me suis dit que j'allais tenter de rajouter une couche supplémentaire ça marche mais par contre faut vraiment passer très très peu de fois en plus avec le pinceau parce que dès que j'essaie de repasser une deuxième fois ça a tendance à déplacer la matière et donc de réactiver l'aquarelle qui est en dessous donc faut vraiment passer une fois laisser sécher et on repasse une fois que c'est ressec à nouveau et c'est ce que je suis en train de tenter également pour le jaune j'avais déjà mis une couche donc ça marche et si vous faites aussi bien chargé le pigment de l'aquarelle dans de l'eau vous pouvez aussi avoir une aquarelle un petit peu plus opaque mais du coup faut vraiment mettre déjà de l'eau sur votre godet pour que l'aquarelle entre guillemets fonde et donc ça devienne plus pâteux maintenant que les fleurs sont à peu près posées je m'attaque vite fait aux pétales et donc je vais rajouter du vert et vous voyez on voit encore cet effet de traces de pinceaux donc c'est vraiment pas une question que le blanc n'est pas obsé opaque c'est vraiment que c'est la couleur aquarelle qui a du mal à être totalement opaque sur le noir mais ça c'est totalement normal c'est très très dur d'avoir quelque chose d'opaque dès la première couche sur un papier noir donc franchement c'est pas si mal que ça là je le fais avec l'orange et quand on fait des toutes petites touches là par contre c'est totalement opaque donc ça fait des petites étabines orange c'est très bien ça fera totalement l'office pour la petite illustration et voilà donc le résultat une fois fini on a des beaux reflets c'est vraiment cool du coup comme vous avez pu voir l'illustration je l'ai fait dans un décor totalement différent parce que je n'étais pas chez moi et j'ai tout filmé au téléphone portable encore une fois parce que je n'étais pas chez moi et que je n'avais pas pris mon appareil photo donc j'avais vraiment que le téléphone l'avantagé c'est que ça a été beaucoup plus simple pour vous montrer les reflets pour vous avoir l'aquarelle voilà comme vous voyez j'ai fait vraiment une petite illustration là je n'ai même pas travaillé l'intensité parce que j'ai absolument pas eu le temps j'ai vraiment juste voulu voir si on pouvait obtenir quelque chose d'opaque obtenir quelque chose d'intéressant sur du fond noir ce qui est le cas donc vous voyez là on est sur un papier 200 grammes et vous voyez bah franchement j'ai eu aucun problème ça n'a même pas gondolé après j'ai pas mouillé toute ma feuille j'ai fait seulement les pétales et les feuilles mais quand même ça n'a pas gondolé ou très très peu parce qu'il ya quand même quelques petits gondolages mais c'est très très minime donc franchement ça c'est cool aussi à savoir mais j'ai vraiment pas trop mouillé mon papier j'ai comme vous avez pu voir chercher à faire plusieurs couches pour voir si on pouvait augmenter l'opacité c'est le cas par contre attention ne le faites qu'une seule passe et vous vous attraitez vous attendez que ça sèche et si vous voulez refaire plusieurs passes vous y allez au fur et à mesure mais laissez sécher entre chaque parce que si vous faites plusieurs passages avec votre pinceau vous risquez par contre de faire bouger un petit peu la matière c'est quand même sensible il faut vraiment y aller délicatement à part ça franchement je suis assez contente parce qu'on arrive quand même à voir un blanc on arrive quand même à voir du vert on arrive à avoir du jaune le seul truc qui est un peu dommage mais ça j'ai envie de dire je trouve que c'est un problème qui se voit beaucoup avec les aquarelles sur papier noir c'est qu'on voit souvent les traces de pinceaux parce que c'est jamais à 100% opaque dès le premier coup ou alors faut vraiment avoir une qualité qui est voilà donc généralement il faut faire plusieurs passes et bah du coup c'est vrai que on a toujours des fois des traces de pinceaux parce que bah il y a des endroits qui sont un peu plus opaques que d'autres et ça amène des côtés un peu grisé ce qui est un poil dommage mais ça on peut pas trop lui en demander sachant que pour son prix c'est un coût c'est vrai mais il ya quand même 24 godets donc 24 godets c'est pas à rien non plus sachant que c'est des demi godets donc c'est pas non plus des trucs rikiki c'est pas non plus il n'y a pas non plus trois couleurs je trouve que niveau rapport qualité prix c'est pas si mal en conclusion je trouve que cette palette est vraiment intéressante si vous voulez vraiment utiliser beaucoup d'irisés parce que dans cette palette il n'y a que des irisés maintenant il y a plein de nuances différentes d'irisés donc si vous aimez rajouter des petites touches d'irisés sur vos dessins sur vos illustrations vos coloriages ce que vous faites ça peut être vraiment intéressant parce que vous avez un panel large donc vous avez vraiment un peu de tout vous pouvez mélanger vos couleurs parce que du coup je vous ai montré mais j'ai pu avoir un vert différent en mélangeant un jaune et un vert donc les couleurs se mélangent vous pouvez dégrader vos couleurs vous pouvez opacifier beaucoup plus vous pouvez travailler sur du blanc comme sur du noir donc ça veut dire que vous moi je vous conseillerais d'utiliser plutôt en supplément vraiment le rajouter par exemple sur un fond ou sur des petits détails d'un personnage ou d'un petit détail dans votre illustration plutôt que de l'utiliser sur l'intégralité qui risquerait d'aplatir en fait tout votre travail sur votre dessin donc pensez bien à rajouter mais par petites touches mais par contre si vous voulez ce genre d'effet franchement elle est très très bien elle fait ce pourquoi elle est faite donc au niveau de ce qu'elle promet on est bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé sur votre achat ou pas de cette palette que ça vous aura peut-être un petit peu diverti et appris peut-être une ou deux choses si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait vous pouvez commenter et partager la vidéo ce qui m'aiderait un petit peu à faire connaître la chaîne et à faire vivre justement cette chaîne merci beaucoup à tous ceux qui le font merci aussi à ceux qui me soutiennent et tout simplement parce que vous aimez ça acheter un de mes livres de coloriage une de mes illustrations me commander une illustration sur mesure merci beaucoup à vous tous merci aussi à ceux qui me soutiennent sur tipeee en faisant un petit don unique ou en me faisant un don qui est renouvelé tous les mois merci beaucoup à vous tous c'est grâce à vous aussi que je peux investir dans la chaîne merci beaucoup à vous tous et puis sur ce moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous bye c'est parti Je vais vous laisser un petit don